... Merci de suivre la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique, l'AVDC. Vous nous suivez à partir de New York aux Etats-Unis d'Amérique avec Don Kayembe, notre estimé confrère, qui fait un grand travail à partir de là. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La succession Kalambay-Bukola ne jure que sur sa réinstallation dans sa propriété, 6 avenue Malimbankulu dans la commune d'Ela à Gombe. Cette succession de 17 personnes sans domicile fixe à ces jours et dont le dernier a 22 ans lance un appel aux opérateurs judiciaires et plus particulièrement au procureur général de la République près de la Cour des Cassations à leur venir en aide en vue de faire prévaloir l'état de droit, cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tissikedi-Chilombo. Selon une des liquidatrices, le fait qu'Alambay avait vendu son terrain sur l'avenue Malimbankulu dans la commune de La Gombe à Mme Pessé-Mouadi a une valeur de 625 000 francs belges et Mme Pessé, déçue de voir les forces armées congolaises occuper le terrain, décida d'annuler le contrat en vue d'obtenir restitution du montant versé. Le fait qu'Alambay restitue 100 000 francs belges à Mme Pessé, voyant que Alambay gagnait le procès, Mme Pessé décide de revenir sur le contrat. Et dès lors, la justice n'a jamais tranché conformément à la loi. Le fait qu'Alambay saisit la justice et réussit à rembourser le solde, la succession détient les preuves d'humains signées par le greffe du tribunal de grande instance de Gombe. L'épine dorsale dans cette affaire reste le déguerpissement subi par la famille Kalambay sur ce lieu au bénéfice de Dame Mouadi qui, à ce jour, détient la totalité de son montant versé et la parcelle qui, à son tour, l'aurait vendu à la société pétrolière Petrocam. Selon le cabinet conseil, la succession Kalambay est victime d'un procès mal jugé car ses vues déguerpis avec destruction de ses immeubles portant détentrice des titres de propriété inattaquables. C'est en novembre 2017 que la succession Kalambay a connu cette injustice suite au RC 55.975-55.727-56.073 rendu par le tribunal de grande instance de Gombe du 12 décembre 1988. Je vous convie à suivre l'une des liquidatrices. Elle s'appelle Liliane Kalambay. Nous l'avons joint et suivons sa déclaration à la caméra de Théo Bakatuyela. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ici, je viens faire un plaidoyer. Je représente toute une succession de 17 personnes. Nous sommes la succession du défunt maître Kalambay Bukola, avocat de son état. Un auxiliaire de l'administration judiciaire dans la République démocratique du Congo depuis 1961. Ce dernier est mort. Nous a légué, nous a laissé un seul bien. Un bien foncier, une parcelle, se situant sur l'avenue Malimbakoulou, numéro 13, quartier haut commandement, commune de la Gombe. C'est bien sûr que c'est réel, est un conflit depuis bientôt 30 ans. Faute de la bonne justice, faute de rendre le droit, faute de rendre le droit, nous avons souffert, lui-même a souffert, bien qu'étant auxiliaire de la justice. Il s'agit d'une affaire très simple, qui ne devait même pas mettre le temps qu'elle a mise. Messieurs, le défunt, notre père, a eu à vendre le bien qu'il nous a légué en 1987. Précisement au mois d'août, les 10, il avait vendu à madame Moadi Pézé. Une vente normale et légale. D'autant plus qu'il a remis l'original du contrat de location qui était un titre de ses biens. Tout était bien fait sur le plan de droit. Et il avait aussi donné un acte de vente. À notre surprise, pendant qu'on attendait le temps légal de pouvoir laisser la parcelle à madame, parce qu'il y a toujours un préavis de trois mois légal, comme l'État congolais le prévoit dans sa constitution. Et pendant ces temps-là, de préavis, le général Elouki, dans son temps, parce que c'était en 1987, avait jugé bon de venir déguerpir tous les habitants de ce coin qu'on appelle quartier Sosimat. A partir de l'avenue OIUA, jusqu'à Sosimat, ex-magasin Mercedes-Benz. Nous étions beaucoup de victimes. Et en déguerpissant tout le monde, nous, nous avons été auprès des autorités pour demander à ce qu'on nous remette en droit. C'est-à-dire, à ce moment-là, les biens étaient déjà vendus à madame PC. Et madame PC, apprenant que le bien était arraché par l'armée congolaise, elle n'était pas là, elle a demandé à sa fille aînée, madame Daoni, fille du défunt monsieur Daoni, ancien directeur de l'INSS. Et cette dame, qui représentait sa mère, lors de la vente, est venue réclamer le remboursement. C'était avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur, au point que le défunt père avait remboursé une partie. La première partie était chiffrée de 100 000 francs belges. Parce que la vente de la parcelle au total était de 620 000 francs belges. Lorsqu'il y a eu cet acte de remboursement, madame Daoni a fait un acte, un reçu, une décharge, dans laquelle elle a même bien mentionné que ce remboursement mettait fin au contrat qui liait sa mère et le défunt père. La preuve est là. Voilà que on était presque tranquille parce qu'on devait à la fois faire les démarches auprès de l'État pour récupérer le terrain, en ce moment-là, auprès du général Elouki. Et à la fois, on était tracassé par la partie PC Moadi qui réclamait les rembourses. Voilà qu'on a remboursé le 100 000 francs belges une semaine après que le général Elouki nous avait dégapé, illégalement, bien sûr. Et dans cette démarche, l'ancien président de la République, le président Mobutu, avait donné l'ordre à M. Elouki de nous remettre dans nos droits. Bien sûr, vous entendez par là que la démarche de Mme PC Moadi était déjà faite, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de contrat de vente qui liait le défunt père à Mme PC Moadi parce qu'il y a eu la conséquence du remboursement d'une partie du prix d'achat de la parcelle. 100 000 francs belges. Le défunt père a trouvé bon après cela en disant, bon, maintenant la parcelle nous revenait et a vendu un autre bien qu'on avait dans la commune de Bandal pour ériger des bâtiments. et il avait érigé des bâtiments. À notre surprise, Mme PC revenant au pays parce qu'elle était en Belgique, elle va devant les courts et tribunaux avec le mensonge déclarant que le bien de la parcelle sur Malim Bancouni numéro 13 lui revenait. À la fois 100 000 francs belges et à la fois, elle déclara que c'est sa parcelle parce qu'elle avait bien sûr l'original du contrat de location qui était comme titre de propriété en ce moment-là. Et le tribunal lui a fait confiance en rédigeant un jugement comment on appelle ça un jugement par défaut des déguerpissements. Et on vient nous signifier les jugements des déguerpissements par défaut. On était surpris. Les dauphins-pères étaient surpris. Et on est allé en appel pour pouvoir éclaircir au moins le corps judiciaire que Mme PC n'avait pas raison de déclarer, de réclamer à la fois la parcelle après avoir obtenu le remboursement. et le deuxième degré, c'est-à-dire la cour d'appel nous a donné raison tout en nous instruisant de pouvoir rembourser la deuxième partie au greffe du tribunal de grande instance. Et ces choses qui ont été faites, la preuve, nous l'avons parce que nous avons remis aux mains de greffe du TGI Gombe à la cour d'appel le montant restant soit 525 000 francs belges. Donc, vous comprenez que nous n'avions plus d'affaires avec Mme PC Mouadi. Mais, à notre grande surprise, Mme PC Mouadi a tenté par plusieurs fois de nous déguerpir. Nous avons été renseignés à l'autorité judiciaire, mais, en 2018, avec complicité des agents de l'administration judiciaire, elle nous a déguerpis. Vous verrez les images en annexe. Maintenant, nous sommes déguerpis depuis le 22 novembre 2018 sans raison. Sans raison, s'il vous plaît. Elle est détenteuse du montant de 100 000 francs belges et elle est au courant que le 525 000 francs belges sont au TGI de la gommée. Parce que nous avons un reçu du greffe du TGI. Elle n'a seulement pas, elle nous a seulement pas déguerpis, mais elle a fait une destruction méchante des bâtisses qu'elle n'a jamais construit. Elle n'a jamais mis une graine de sable ni une pierre, un caillou comme contribution dans la construction que nous avons érigée, nous avions érigée dans la PACER. voilà le pourquoi de cette adresse auprès des autorités de notre pays et les autorités des autres nations, n'est-ce pas, qui respectent les droits. Les droits. Les droits, c'est un bien. Les droits, c'est un droit pour toute personne. nous ne pouvons pas souffrir de ces manques ou de ces droits. Car, dit-on, la justice élève une nation. Puisque la justice élève une nation et que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un visionnaire. Dans tous ses discours, depuis qu'il a prêté serment au mois de janvier 2018, pardon, 2019, jusqu'à ces jours, il est, comment dire, il projette de faire de ses pays un grand pays, un pays respectable, qui respecte aussi la population congolaise. À partir de la vision du président de la République qui dit que nous sommes dans un état de droit. Mais cet état de droit doit être palpable, doit se vivre. et l'état des droits ne doit pas rester un discours creux. Ça doit être palpable, consommable. L'état des droits, ça doit se vivre, s'il vous plaît. Ici, je représente une succession de 17 personnes. les derniers ont à peine 22 ans. Notre cadet, c'était un SDF en ce moment, parce que nous tous nous sommes des SDF au jour d'aujourd'hui, mais sans domicile. et Mme PC a beaucoup de biens. Or, il y a une loi dans notre pays qui défend qu'une seule personne ne peut pas être détenteur, détentrice, pardon, de plus de cinq biens fonciers dans la même ville. Et cette loi-là, elle est applicable aux autres et elle n'est pas applicable aux uns et aux autres. Et dans ces cas, dans notre cas présent, nous voulons que la justice soit dite, que le droit soit rendu. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas à la fois avoir le prix de vente de la parcelle. Elle détient ses prix aujourd'hui. Elle a ajouté et elle a détruit nos constructions que nous avons construites sans son argent. Elle ne peut pas avoir tout pour elle et nous prendre notre seul bien, unique bien que nous avons. je vous disais que notre père était un auxiliaire de la justice. Il a passé toute sa jeunesse à dire le droit. Il était substitut du procureur. Il est mort avocat de son état et que c'est un ancien de l'école nationale d'administration Lenda. d'où nous ne pouvons pas accepter qu'on marche sur nous. Que l'injustice soit si criante. Nous sommes aujourd'hui des SDF. Voyez un peu mon âge. J'ai plus de 60 ans et que je suis vagabonde. Je ne sais où. Je n'ai pas une adresse fixe. Ce n'est pas normal. nous faisons un plaidoyer. Moi et mes frères et soeurs nous faisons un plaidoyer auprès de l'autorité suprême. Remets-nous dans nos droits. Que nos droits soient restaurés. Nous ne pouvons pas être déplumés. Nous sommes déplumés comme un âgeau sans plume. C'est à dire tout de nous est pris par la dame Pes et Moadi qui a au jour d'aujourd'hui mis la société Petrocam. Une société pétrolière. Nous savons que le monde pétrolier c'est le monde de riches qui écrase les pauvres. Mais devant une justice équitable on ne doit pas nous on doit pas nous écraser. Nous implorons monsieur le président de la république de pouvoir nous rendre justice. Soyez sensibles monsieur le procureur général de la république. Soyez sensibles vous tous qui êtes les auxiliaires de la justice. Et ces pays méritent une justice équitable. Ces pays méritent c'est que tous se sentent bien dans ces pays sur le 2 345 kilomètres carrés dans plus de 450 tribus et dans plusieurs ethnies. Nous devons nous sentir à l'aise par rapport à la justice qui doit être rendue dans notre pays. Je vous remercie. Le cabinet conseil précise que c'est le conseiller du ministre de la justice à l'époque monsieur Kofoulou appuyé par l'inspecteur général Kiaboula qui ont minuté la lettre qui a donné lieu à favoriser madame Mpessemouadi. A ces jours, la concession calambaye est morcelée en deux, une partie occupée par la société Petrocam et une autre enveloppée par l'étole réservée à un des hauts magistrats ou quelqu'un qui aurait soutenu madame Pessemouadi dans cette démarche. La succession calambaye décrit tant bien la manœuvre de la justice que la pression politique et militaire subie dont les menaces et convocations des services des démi de l'époque. Que la justice soit faite. Merci de nous suivre, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Nous sommes la radio-télévision la voie de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. Merci de votre aimable et sympathique attention. Vous pouvez nous suivre sur www.lavdc.net soit sur www.mediaforeafrica.net Nous disons merci à notre confrère Don KMB et à notre estimé confrère José Kapajika. Là, c'est pour la coordination et la réalisation. Je suis Raphaël Tchanaga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo et derrière la caméra, c'est notre caméraman de toujours Théo Bakatouila. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage